Yo à tous, c'est Tijian, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur l'évolution psychologique de Eren Jaeger. Vous le savez tous, dans la saison 1, la saison 2 et un peu la saison 3, c'était principalement « Vite, il y a Eren, allons l'aider, on peut y aller, on va tout dégommer ». Mais dans la saison 4, maintenant, c'est plutôt « Attention, voilà Eren, sauvez-vous, on va tous crever ». Eren serait donc passé du plus grand héros de l'histoire qui veut sauver l'humanité au plus grand méchant qui finit par vouloir la détruire. Est-ce que c'est vrai ? La réponse est non. Eren Jaeger, donc, pauvre petit enfant terrorisé par les titans dont sa mère a été mangée par sa belle-mère devant lui, s'est juré d'exterminer tous les titans, sauf qu'il se trouve que lui, en est un, grâce à sa force de titans, il va pouvoir affronter les titans, être à force égale, même supérieure, et donc tous les dégommer. Je vous refais pas l'histoire, mais au final, il finit par récupérer le pouvoir des titans et lance le grand terrassement, qui est simplement des centaines de titans qui avancent tranquillement, qui tuent tous sur leur passage et tout le monde. Alors, comment on en est arrivé là ? Comment un jeune homme qui veut tuer tous les titans et rendre la liberté à l'humanité, en arrive à décimer plus de la moitié de la population mondiale ? La plupart des gens diront donc qu'il ne vaut pas mieux que les mares qui envoyaient les Eldiens transformés en titans sur les habitants du mur. Déjà, pour bien comprendre, il faut définir ce qui est l'humanité pour Eren Jaeger. Pour lui, l'humanité, c'est pas les mares, c'est pas les Eldiens qui sont là-bas, ni ceux qui sont envoyés en titans chez eux. Pour lui, l'humanité, c'est ce qui se passe derrière les murs, c'est là où il a vécu, là où il a grandi. C'est un peu comme si nous, on disait qu'on veut sauver l'humanité et qu'au final, on ne voulait sauver que les gens de notre pays ou de notre ville. Donc déjà, à partir de là, on se dit que le raisonnement, il se comprend déjà un peu plus. Le deuxième point, c'est qu'il sait très bien que s'il ne détruit pas Mar, c'est Mar qui va vouloir les envahir et les détruire, puisqu'ils représentent toujours une menace pour eux. Le but des forces armées externes, de la coalition internationale, c'est d'exterminer tous les Eldiens. Et donc, pour l'instant, ils se servent des Eldiens dans les sortes de camps de concentration pour abattre les Eldiens qui sont dans les murs. Mais ce qu'ils avaient prévu, c'est qu'une fois que les Eldiens dans les murs avaient été tous massacrés, ils pourraient massacrer tous les Eldiens et à ce moment-là, plus de risque qu'il y ait des titans. Encore une fois, si on prend ce raisonnement, c'est logique de penser que s'ils ne les tuent pas, ils vont finir, eux, par être tués. Et donc, tant qu'à faire, autant faire le grand terrassement, faire table rase, tuer tout le monde, comme ça, on est tranquille. Il n'y a plus que nous et personne ne va vouloir nous tuer puisqu'on est entre nous. C'est un peu le raisonnement de manger ou être mangé. Surtout quand on parle de titan, manger prend tout son sens. Mais le plus important dans ce qui s'est passé dans ces changements psychologiques, c'est qu'il a hérité bien de la mémoire de son père, qu'il s'est souvenu de ce que son père avait vécu, qu'il s'est souvenu même d'autres choses, qu'il s'est souvenu d'énormément de choses. Et c'est principalement ça qui l'a bouleversé, qui a changé complètement sa perception du monde, puisqu'il s'est rendu compte que les méchants n'étaient pas forcément les méchants, puisqu'ils avaient eux aussi leurs propres raisons. Et je pense qu'il a compris qu'il n'y avait pas moyen de coexister, parce que ces deux pensées étaient complètement opposées. Il n'y avait pas moyen de raisonner un seul décan. Parce que pour raisonner les personnes, il aurait fallu dire aux marques qu'effectivement, les titans n'allaient plus jamais les attaquer, ce qui est complètement impossible, puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ou d'un autre côté, il aurait fallu que tous les Eldiens du mur se suscitent, comme ça au moins le monde aurait pu être sauvé. En gros, c'était soit sacrifier le monde pour se sauver, soit se sacrifier pour sauver le monde. Et Eren a évidemment tranché de sacrifier le monde pour se sauver. Et le changement psychologique d'Eren, à partir du moment où il commence à récupérer les souvenirs, est très très intéressant, puisqu'il commence justement à être très gentil. Puis d'un coup, on voit qu'il se renferme sur lui-même, et il commence à avoir de plus en plus de souvenirs, qui vont commencer à, bien simplement, avoir une rage énorme contre le reste du monde. C'est aussi la rage des prédécesseurs qui s'est accumulée, et qui, eh bien, est insufflée en lui, et qui, du coup, ça explose. Et donc, pour lui, maintenant, il n'a plus qu'un objectif, c'est sauver lui et ses potes, quitte à faire des dommages collatéraux, quitte même à tuer ses propres amis pour vouloir les sauver à la base. Enfin, en fait, il perd même un peu la tête à beaucoup de moments, parce qu'il a un but à accomplir, il va vouloir aller jusqu'au bout, et en fait, il n'y a plus rien qui n'a d'importance autour. À partir de là, je vais vous parler de certains éléments qui apparaissent dans l'avant-dernier scan de l'attaque des titans, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, le dernier scan n'est pas encore sorti. Donc, si vous ne l'avez pas lu au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, je vous conseille de vous arrêter là, parce qu'il va y avoir du spoil. Dans les choses illogiques, on voit même que Eren va jusqu'à frapper Armin, qui est en titan. Alors oui, il le frappe en titan. Est-ce qu'il avait l'intention de le tuer ? Eh bien, je pense que oui, parce qu'il se mettait sur son passage. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était tuer tous ceux qui restaient sur ce petit pan de falaise, tout le peuple marre. Et au final, il va certainement réussir, malgré le fait qu'il ait été tué par Mikasa, parce qu'il a transformé tout son peuple, tous les autres membres de son peuple qui se trouvaient en dehors des murs, il les a transformés en titans. Et donc, certainement, ils vont simplement bouffer le peuple marre, et comme ça, on sera débarrassé du peuple marre et des Eldiens qui étaient hors des murs. Il restera plus que les Eldiens à l'intérieur des murs et les autres nations que les marres. Parce que forcément, le grand terrassement, sauf si je me trompe, sauf erreur de ma part, n'a pas tué toute la population mondiale, mais simplement l'empire de marre. Et Eren était bien conscient, en commençant son grand terrassement, que soit il allait devoir aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, et que s'il n'allait pas jusqu'au bout, c'est simplement parce qu'il allait être tué par ses compagnons. C'est bien ce qu'il leur avait dit, si vous voulez m'arrêter, il faudra me tuer. Il n'y avait aucun moyen de le raisonner, donc pas besoin de parler avec lui. Mikasa l'a bien compris, et elle lui a tranché la tête. Bon, elle a aussi embrassé un cadavre, mais ça, c'est une autre histoire. Donc en soi, la question de savoir si Eren Jaeger est quelqu'un de bon ou de mauvais, eh bien ça dépend vraiment du point de vue. D'un côté, si on se place du point de vue des gens qui sont dans les murs, là, on ne peut pas vraiment savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. Si on se place du côté des Mare et des autres peuples externes, et même des Eldiens hors les murs, là, c'est certain que tout le monde dira que Eren Jaeger est juste un serial killer qui veut détruire le monde. Mais dans le peuple des murs, vraiment, là, eh bien, c'est autre chose. D'un côté, et on l'a bien vu au moment où il y a eu une sorte de révolte sur le gouvernement militaire, c'est que d'un côté, eh bien, il y a ceux qui diront, effectivement, il ne faut pas tuer tout le monde, ça se ferait énormément de gens qui vont mourir. Et comme quand Eren a attaqué Mare pour la première fois, il a tué des innocents, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a aussi été obligé de lancer le grand terrassement, c'est lui qui s'est lui-même obligé à le lancer, puisqu'en faisant cette action en attaquant le peuple de Mare, il prouvait justement que Mare avait raison et qu'ils étaient un danger potentiel, et qu'il fallait soit les exterminer, soit, eh bien, perdre contre eux. Eh bien, Eren a compris ça et a décidé qu'ils allaient perdre contre le peuple du mur. Bon, et du coup, d'un autre côté, pour d'autres personnes à l'intérieur des murs, seul Eren Jaeger pouvait les sauver. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'était manger ou être mangé. Si Eren tue tout le monde, il n'y a plus de problème. Ils peuvent vivre tranquille et sans titans. Enfin, la haine qu'éprouve le peuple du mur pour le peuple de Mare est aussi logique. Ils ont quand même envoyé des titans, qui étaient leurs cousins lointains, pour les bouffer. Donc, à un moment, c'est aussi logique d'avoir cette haine réciproque. D'où le fait que le dialogue n'était pas possible. On l'a bien vu même entre les Mare et les Eldiens qui étaient en camp de concentration, que même si eux avaient habité dans le même pays, avec ces histoires de camp de concentration, eh bien, au moment où il y avait le grand terrassement, ils ont réussi à s'entretuer. Donc, à un moment, c'est que le dialogue était vraiment impossible. Et Eren a donc décidé de trancher et de terminer cette guerre en tuant tout le monde. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur l'état mental d'Eren Yager. Donc, c'est vrai que c'est assez mitigé. Il n'y a pas de réponse à apporter. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Il est bon pour certains et mauvais pour d'autres. C'est assez logique. Mais une chose est sûre, c'est que grâce à Eren, on a eu une réaugmentation du nombre de morts dans l'attaque des titans. Parce qu'à un moment, dans Shingeki no Kyojin, on avait des milliers de morts à chaque fois qu'il y avait une bataille. Et ça, c'était ce qui faisait le manga. Mais à un moment, c'était beaucoup trop calme quand il n'y avait plus énormément de titans en dehors des murs, quand ils ont récupéré les murs. Et du coup, par exemple, ils sortaient avec le bataillon d'exploration et ils avaient eu 7 ou 10 morts. Mais ils pouvaient les compter. Alors qu'à d'habitude, ils ne pouvaient même pas les compter. Et là, Eren revient avec le grand terrassement. Et là, c'est sûr qu'on ne peut pas compter les morts. Donc, d'un autre côté, c'est bien. On est retourné aux bases du manga. Enfin bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Eren Jaeger à la fin de l'attaque des titans. Enfin, plutôt à la fin de sa vie à lui. Parce que maintenant, on sait qu'il est mort définitivement. Il n'a plus de tête. Mais sa conscience restera toujours dans le grand flux et le diable. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt.